bonjour bonjour on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je m'attaque au slim donc j'ai regardé via un petit mode pour trouver les chocs à slim c'est raise minimap parce que c'est la solution la plus simple et j'ai trouvé quelque chose de sympa donc j'ai trois chocs à slim ici un là bas un ici et un ici qui sont collés les uns aux autres donc on va partir là dessus pour le début de l'usine à slim l'avantage c'est que je suis relativement proche de la maison je sais plus à combien est le point le plus éloigné mais je suis en quoi en 223 ici et la maison est en je vais me mettre au centre bon je suis un peu de jazz dans le sujet à 310 donc je suis pas loin des 128 blocs il faut savoir que les mobs spawnent dans un rayon de 128 blocs autour de vous si je dis pas de bêtises il me semble que c'est ça donc normalement là je suis assez proche pour que en me baladant dans ma maison en restant dans le coin les slim puissent spawner alors je vais vous expliquer vite fait ce que je veux faire grosso modo j'espère que ça marchera alors déjà il y a trois chunks là bas ce qui est une bonne chose mais il y a beaucoup mieux encore c'est que hop je vais juste passer la nuit c'est que sur ces trois chunks grosso modo après j'ai un trou enfin un chunk où il n'y a rien encore un chunk derrière à slim hop je vais vous montrer donc un chunk rien un chunk à slim ensuite un chunk rien et j'ai deux chunks à slim encore un et encore deux bref il y a de quoi faire une grande zone de chunk à slim bon alors je pourrais pas forcément dans la maison pour que ça spawn partout mais je verrai c'est juste creuser au final et ce que j'ai envie de faire en fait donc c'est faire des salles où les slim les slim spawneront je les récolterai tout autour de cette salle en fait ils seront guidés par un canal à eau un peu dans le style des taux en fait mais en moyen ensuite j'aurai un réducteur de slim donc il fera passer les très gros en moyens et les moyens en petits et ces petits je vais les faire remonter donc du sous-sol jusqu'à un point de collecte et je pense faire le point de collecte par ici en fait faudra que je que je prolonge la maison c'est à dire que je vais la prolonger ici et je ferai par là bas le point de collecte puisqu'on sera ici puis à gauche comme ça on sera pas trop loin des chunk à slim là bas et on restera dans la zone où il y en a cinq là bas qui sont proches l'un de l'autre mais qui sont un peu plus éloignés donc c'est pour ça que j'ai pas voulu commencer par là et donc je les petits slim une fois que donc les slim auraient été réduits les petits slim je vais les faire remonter jusqu'à la salle où ils seront dans une sorte de grande zone de collecte et j'aurais plus qu'à y aller et à les buter pour récolter des slime balls alors pourquoi ne pas faire un truc full auto avec des slime balls c'est que les slim en les tuant avec une épée alors pour l'instant j'en ai pas mais avec un enchantement loot dessus ça loot beaucoup plus de slime ball ça peut en looter jusqu'à quatre donc c'est pour ça qu'il vaut mieux les tuer à la main bon niveau xp c'est pas faramineux mais c'est juste pour les slime balls donc je vais commencer par m'atteler à casser tout ça ici je suis en 71 donc je suis un peu haut je vais descendre au niveau ça se punch qu'au niveau 40 donc j'ai pas envie de descendre trop profond quoique ça me permettra de miner des diamants mais en même temps le problème c'est qu'après plus je descends profond plus je m'éloigne au niveau de la sphère donc je pense que je vais descendre qu'au niveau 35 et le diamant je minerai une autre fois de toute façon il m'en reste donc je vais descendre jusqu'au niveau 35 et dégager toute la zone je vais dégager les trois chunks ça va prendre un petit peu de temps mais j'ai ma super pi ocean breaking 3 pas celle ci donc et au pire de toute façon j'irai refaire un peu d'enchantement au besoin donc ben on se retrouve quand j'ai dégagé un petit peu mieux la zone tout à l'heure alors en creusant un peu tiens d'ailleurs j'ai laissé alors vous pouvez voir ce rise minimap là haut les chunks dont je parlais je suis sur les trois là et après en continuant dans cette direction on a une flopée là bas qui peut être intéressante à avoir donc je vais désactiver ça voilà je suis tombé sur ça en creusant donc sur une faille donc c'est bien ça peut être m'aider un peu moins creuser mais va falloir que j'éclaire un peu tout pour limiter le spawn des mobs puis bon ça me fera encore du fer en plus c'est pas plus mal évidemment la faille continue vers une autre faille celle-là très éclairée parce qu'elle la lave tout le long mais un peu plus loin donc je verrai ça après bon trois chunks ça fait beaucoup j'ai fait la circonférence je vous montre tout ce que ça représente donc je pense que pour la première version étant donné que j'ai pas encore de pioche de la mort qui tue je vais me limiter un chunk ça suffira pour l'instant surtout si je vais réussir à vous montrer un truc d'ici pas trop longtemps parce que là voilà je fais tout le tour c'est vraiment trop long alors que si je commence sur le premier chunk j'ai déjà une partie qui est creusée ici donc ça va aller plus vite coucou landerman bon bah c'est éclairé ici hop donc 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 je vais creuser ça vite fait et puis on se retrouve après ah c'est mieux là donc je viens de finir de dégager toute cette zone ça m'a pris un temps fou mais bon casser une pioche en diamant je continue avec les pioches en fer avec ce que j'ai récolté je suis en train de faire cuire le fer qui reste pas mal de cailloux au final j'ai fait des demi dalle pour une raison c'est parce que quand j'ai creusé et ben j'ai trouvé ça en dessous donc la faille super bien placée du coup le souci que je veux c'est je vais déjà éclairer pour pas que les mobs hostile spawn mais je veux pas aussi que enfin je vais pas éclairer au final mais je veux pas aussi que les slim spawn là dessus parce que là on est en dessous du chunk à slim et je veux pas qu'ils spawnent en dessous donc je vais foutre des demi dalle partout comme ça problème résolu et donc on va descendre par là voilà je vais vraiment foutre partout donc ouais c'est de la cobble parce que j'étais descendu je suis tombé en fait par chance ça m'a laissé un demi coeur et j'ai découvert des trucs sympas en bas voilà je vais laisser comme ça chic hé 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 du diamant donc là de toute façon logiquement le chunk s'arrête ici il va pas plus loin là où il y a de l'eau je ne souviens plus je crois que les mobs peuvent spawner dessus dans l'eau je crois pas c'est pas grave on va mettre quand même j'ai mes seaux d'eau tiens c'est pratique on va mettre des demi dalle partout je peux bon là l'avantage c'est que c'est éclairé je vais mettre un petit rail de sécurité j'ai ma fortune 2 1 ou c'était combien 3 ouais 3 ne pousse pas dans le loft il n'y a pas de troisième diamant juste 2 bon bah tant pis des choses qui arrivent alors bah je vais continuer de recouvrir tout ça et puis tiens il y a de l'or aussi c'est bien et une fois que c'est recouvert sur toute la longueur puisque là de toute façon j'ai les autres chunks putain va loin en plus de bah vous n'y voyez peut-être rien j'arrive au bout là donc je vais vraiment recouvrir de demi dalle partout et une fois que c'est fait on se retrouve en haut pour la suite voilà de retour en haut avec un enderman qui se balade qui vient de la surface évidemment je l'ai regardé donc il va pas tarder à réappliquer donc j'ai tout recouvert de demi dalle donc plus rien ne peut spawner j'ai fait gaffe sur toutes les colonnes enfin bon tout est propre ça c'est une bonne chose et j'ai plus qu'à recouvrir ici et voilà voilà donc euh alors j'ai mis des torches pour l'instant je mettrai de la glow après pour euh pour que ce soit un peu mieux et donc tout ça c'est la zone de spawn à slim j'en ai pas vu spawner pour l'instant euh pourtant l'altitude est bonne parce que je suis sûrement trop près et surtout parce que je pense que la surface faut voir si on est de jour ou de nuit en fait là la terre juste au dessus c'est la surface je m'en suis rendu compte donc euh je vais creuser un trou et faire une descente type cascade ça sera plus simple donc je pense que ouais s'il fait nuit à la surface ça va pas spawner mais en restant un certain temps ici ça devrait finir par spawner euh je vais juste checker le temps pour cet épisode savoir combien on est mais bon en fait non je suis très court j'ai l'impression que ça fait une éternité mais comme j'ai fait tout ça hors caméra euh forcément ça fait que 11 ou 12 minutes je crois donc euh tu 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 je vais déjà voir que ça spawn bien mais y'a pas de raison et donc je vais attendre ici jusqu'à ce que ça spawn un peu et puis après je continue la construction du piège ah de retour et ça a beaucoup changé donc la dernière fois j'avais dit que j'attendrais euh donc juste avant là j'avais dit que j'attendrais que quelques slim spawn donc j'ai attendu pas mal de temps il s'est avéré que ça spawnait pas super super vite donc je j'ai creusé finalement les 3 chunks hein les 3 chunks sont là avec les couloirs espacés et donc là par contre ça spawn est plutôt bien euh encore un gros là-bas donc ouais ça commence à spawner vraiment à un rythme intéressant euh j'ai éclairé aussi les failles qu'il y avait autour celle en dessous celle qui est là-bas par contre j'ai pas encore éclairé la surface donc de nuit ça va un peu moins spawner euh mais ça a l'air de bien marcher j'hésite à en garder quelques-uns bon vu à la vitesse où il spawn c'est pas grave j'en referais spawner hop yeah plein de slime ball c'est cool ça tuc tuc bon ceux-là on va les laisser dans les coins alors je vais vous expliquer vite fait bon certains d'entre vous connaissez sûrement déjà le le principe euh je vais juste refaire avant que je parle le principe du piège à slim donc ça consiste en tiens un autre gasponet euh euh à faire une sorte de de gros couloir autour de des chunks à slim donc euh un truc qui va faire tout le tour un guidage à eau en fait c'est-à-dire que j'ai l'eau qui va me rabattre les slim et euh elle va me les rabattre jusqu'à euh ici je pense que je vais faire le réceptacle ici et ici je vais tout casser après là j'ai fait une descente rapide là-bas c'est la surface euh j'aurai un réducteur à slim euh donc j'ai pas mal j'ai essayé d'étudier la chose en mode créatif euh j'avais trouvé un truc pas trop mal pour euh parce que réduire les grands slim c'est pas un problème ça se fait facilement c'est réduire les slim moyens qui sont qui est problématique puisqu'ils font une taille un peu particulière ils font euh euh combien ils font ils font ils font pas 2 blocs ils font 1,2 blocs de large euh donc c'est assez galère à gérer et euh vu qu'ils font plus d'un bloc euh mais moins de 2 euh donc euh il y a des méthodes à coups de piston de trucs comme ça euh enfin j'ai essayé certaines choses mais c'était pas très probant et puis je suis tombé sur une vidéo de Xisuma Void euh c'est un youtubeur anglais qui a fait un réducteur à slim qui fonctionne super bien donc j'ai fait quelques essais euh j'ai juste apporté 2-3 modifs je l'ai simplifié un peu on va dire et ça a l'air de bien tourner donc euh je le construirai ici et je vous montrerai comment ça marche donc pour l'instant je vais creuser mes galeries autour euh foutre de l'eau tout comme il faut euh le guidage et puis je reviens dès que c'est fait ouais ça spawn à mort hein plutôt efficace euh j'en ai partout là je les ai tous tués je suis parti chercher du bois et quand je suis revenu il y avait tout ça euh donc je continue j'ai fait mes tranchées en fait le le réducteur il sera là-bas plutôt que ici c'est plus simple et ça correspond mieux à ce que je veux faire donc on se retrouve un peu plus tard c'est l'invasion en fait au final je crois que j'ai même pas besoin de construire l'usine vu vu euh tout ce que je veux avoir comme slime ball j'ai déjà le temps d'avoir d'avoir creusé j'ai déjà deux stacks à la maison et là ça se rajoute encore plus et voilà je crois que c'est bon j'ai essayé tout dessus 47 ah bah ça a déjà respawné là-bas voilà et voilà alors ça marche hein comme vous voyez il y a la queue donc le principe euh c'est euh donc ici j'ai une pointe alors il faut savoir que les slims quand ils spawnent à moins que que vous soyez proche dans laquelle dans ce cas-là ils vont venir vers vous quoi ils vont vous traquer euh donc ils vont venir dans votre direction sinon en fait ils se déplacent dans la direction où ils ont spawné c'est-à-dire que s'ils spawnent comme ça bah pouf il va sauter comme ça vers ici donc en fait ils peuvent sauter dans toutes les directions généralement ils se retrouvent au coin parce que dès qu'ils arrivent contre un mur ils sautent ils sautent ils sautent ils sautent ils se trouvent dans un coin donc euh pour les récolter bah on fait des canaux tout autour pour les ramener jusqu'à un point euh sauf que je peux pas faire un canaux circulaire entre guillemets enfin ça serait possible mais galère le plus simple c'est de partir du point opposé du point de collecte qui sera là-bas faire un canaux dans un sens un canaux dans un autre sens et ici c'est pas gênant parce que de toute façon quand ils vont arriver ils vont sauter ici ils vont arriver sur le coin et donc ils vont aller soit à droite soit à gauche après les canaux c'est relativement simple hein donc c'est c'est des canaux avec des escaliers euh des ascenseurs à escaliers où là on a qu'un point d'eau pour pouvoir faire le virage en fait ah oh ça c'est un beau bug je l'ai pas vu tiens bon soit euh mais du coup si je récupère de l'eau là ouais normalement c'était censé recréer la source mais bon c'est bizarre je sais pas pourquoi ça fait ça donc euh il y a ça tout autour tout 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 voilà jusqu'ici où là euh j'ai pas envie de les tuer je vais les garder pour 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 ça spawn tellement vite que non je vous l'ai gardé euh euh donc jusqu'ici où en fait euh on arrive en bordure d'eau ici et il tombe dans le réceptacle réceptacle en dessous donc ici c'est pareil et maintenant je vais construire le 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 réducteur de slim alors le principe du réducteur de slim c'est qu'il faut que euh moi je veux en sortie que des petits slim donc il faut que les moyens les gros je les fasse descendre en moyen et les moyens en petit euh euh ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau des tailles des slim les petits font 0,6 blocs les moyens font 1,2 blocs et les gros font 2,4 blocs à chaque fois c'est multiplié par 2 donc là je vais en fait avoir une première lame de lave qui fait que euh comme j'ai 2 blocs de hauteur la lame de lave sera 2 blocs de hauteur ah oui juste petite précision qu'il est important à savoir quand les slim sont dans l'eau ils sautent pas en hauteur en fait on a une petite animation mais ils montent pas en hauteur c'est comme si euh ils pouvaient pas sauter donc en faisant un mur à 2,2 haut les gros slim ne pourront pas passer ils vont taper contre ce mur et en mettant une lame de lave juste ici ça va les tuer pour les splitter en slim moyen ensuite les slim moyens ils vont avancer ils vont avancer euh et c'est là que je fais une bêtise voilà voilà donc à partir d'ici on aura des slim moyens et ce qui va se passer c'est que ils font 1,2 blocs donc ils peuvent pas descendre ici toute logique ils peuvent pas passer puisqu'ici il y a qu'un bloc de large par contre ils peuvent passer dans cette zone là et euh au moyen d'une lame de lave euh si ici je mets pas d'eau évidemment si je mets pas d'eau ils vont pouvoir sauter en l'air et donc si je mets une lame de lave ici euh comme ils vont sauter en l'air en fait ils vont toucher cette lame de lave donc ça c'est euh euh donc ça c'est quelque chose qui est relativement simple ça par contre c'est un peu plus complexe donc euh euh je vous invite à aller voir euh la chaîne de Sisuma euh ça s'écrit X I S U M A et euh V O I D c'est le nom de sa chaîne euh qu'est-ce que je fais moi ? donc euh c'est lui qui a inventé ce truc avec un ami à lui je crois enfin bon c'est vraiment super pratique et un petit truc qui fait euh le plus parce que le problème c'est que si on laisse comme ça en fait les slims ici qui vont tomber ils vont sauter ici sans toucher la lame de lave donc en ajoutant euh des vitres de cette façon là ils vont passer sur les vitres et ils vont tomber ici ici on a un bloc et demi de large et les slims moyens faisant 1,2 bloc de large et ben c'est bon ils vont pouvoir être dans cette petite zone et euh le fait qu'il y ait un demi bloc en moins ça va les faire sauter ils vont forcément toucher la lame de lave qui passe au dessus voilà alors dans le design original de Sisuma euh ici il met du soul sand pour ralentir les slims je crois euh j'ai pas vu un enfin moi j'ai testé en créatif voir ce que ça donnait la différence entre des blocs normaux et du soul sand l'avantage du soul sand je crois que c'est qu'en fait il est un peu plus bas à niveau bloc c'est à dire qu'il fait pas un bloc de hauteur il fait 0,9 quelque chose comme ça euh donc l'avantage de mettre du soul sand c'est que euh il se peut que les petits slims en fait en sautant ici atteignent la lame de lave mais moi j'ai pas rencontré le problème j'ai fait l'essai sur beaucoup beaucoup de slims donc euh je sais pas si c'est vraiment nécessaire ça doit peut-être arriver dans certains tout petits cas donc euh comme j'ai pas de soul sand sur la main là enfin bon il fallait que j'aille dans le nether c'est peut-être pas loin vous me direz euh je laisse comme ça je verrai à l'occasion s'il y a des slime ball qui traînent mais normalement ça devrait le faire et donc une fois à séparer en petit je vais mettre un filet d'eau qui va aller là 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 et là j'ai des échelles qui remontent jusqu'à la surface et ce qu'il faut savoir c'est que les petits slims sont capables euh d'escalader les échelles sans aucun problème c'est à dire que là ils vont monter 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 et donc ce que je comptais faire là j'ai creusé jusqu'à la surface mais à terme euh j'irai pas jusqu'à la surface je ferai un canal vers une salle dans ma maison pour euh récupérer les les petits slims et les tuer là-bas directement donc ça je vais virer ici il faut que un de hauteur voilà euh je vais mettre en place cette lame de lave ici donc je mets des pancartes en fait pour pas que la lave tombe et aussi pour que l'eau qui arrive ici euh bloc en fait ne tombe pas aussi hein c'est c'est à double efficacité euh pendant que j'y pense voilà là ça serait ça va être le courant qui me ramène les slims jusqu'à l'échelle pour qu'ils montent hop j'ai récupéré de l'eau on va mettre les derniers blocs de glace de... à chaque fois je dis glace c'est l'anglais je suis vraiment désolé c'est vitre c'est mieux hop ma lame de lave tout simplement et une deuxième lame de lave qui va être oui alors désolé pour cette coupure un peu nette j'ai un souci avec le micro donc je suis de retour bon je m'en suis aperçu juste après le souci du micro donc en fait je vais continuer la démo mais euh euh mais comme y'a pas le son j'ai coupé alors euh malheureusement j'ai que re-eux des slims moyen et petit donc vous verrez pas avec le gros j'essaierai d'après de refaire euh d'attendre un peu et d'enregistrer pour vous montrer comment ça se passe avec un gros donc euh je sais plus où ça a coupé mais grosso modo j'allais installer la lame de lave wow 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 qu'est-ce que tu fais là toi t'aurais pas dû pouvoir monter allez viens avec moi dans l'eau hop t'es mieux dans l'eau donc euh que je vous explique le fonctionnement les gros vont arriver là ils vont se faire euh zigouiller par la lame de lave oh putain faut qu'il se saute en fait je pourrais mettre ouais bon ce que je vais faire je vais mettre de l'eau par contre le problème c'est que ça va noyer le petit c'est à dire que là l'eau comme euh ça les pousse pas euh et que les petits font que font moins d'un bloc ils font 0,6 euh comme l'eau va recouvrir plus de 0,6 et pousse toi toi et ben il va se noyer lui à force donc euh parce qu'il est complètement sous la flotte bon bah tant pis on s'en fout de toute façon je vais en obtenir des petits donc comme ça je peux prendre l'explication donc ils se font ils se font zigouiller par la première lame puisqu'ils font euh 2,4 de hauteur donc ils sont arrêtés ici ensuite ça continue ici euh les moyens vont sauter là dessus ils vont atterrir ici ils font 1,2 bloc de largeur donc là il y a 1,5 donc c'est bon ils vont sauter assez haut pour atteindre cette lame de lave donc être brûlés les petits ne sauteront pas assez haut pour atteindre cette lame de lave et comme l'eau arrive jusqu'ici ben ils tombent directement en dessous en fait et ici j'ai de l'eau qui rabat les slims jusqu'ici je l'ai enfoncé un peu pareil pour éviter dans la mesure du possible que les slims se noient c'est à dire que comme il peut y avoir des embouteillages normalement il y a que sur le dernier bloc ou là j'ai quoique je dois avoir 0,5 de hauteur là donc c'est bon comme ils font 0,6 ils restent à la surface et ensuite là j'ai un escalier qui remonte jusqu'en haut pour les amener en haut et ce que je vais faire sans plus attendre c'est déclencher le piège et vous allez voir tout de suite voilà ils arrivent ici ils sautent, ils brûlent donc pour les moyens les petits passent à travers alors il y a une slime ball je pense qu'elle a été emportée par le courant c'est le petit qui s'est noyé tout à l'heure et et voilà et ils montent ils montent très très rapidement il faut vite que j'aille là-haut parce que j'ai oublié de de fermer l'accès c'est à dire qu'ils vont se retrouver dans la nature et j'ai oublié de désactiver riz minimap je suis désolé je l'avais mis justement pour contrôler le spawn là-haut si ça spawnait bien pour éviter de redescendre à chaque fois ce sont après où on les entend sauter ils sont là oh c'est l'invasion donc voilà après on se retrouve avec une invasion de Slim en surface donc il faut que je fasse euh je vais vous montrer donc ouais j'ai éclairé ici la zone pas tout tout faut que j'éclaire un peu mieux ouais voilà la la sortie des échelles ah bah tiens il y a des Slim qui sont restés ça arrive quand il y en a qu'un seul en fait il reste en bas il faut qu'il soit au moins deux pour monter mais bon c'est pas tu vois ah oui c'est celle qu'il y a à travers mais c'est pas trop trop gênant donc ce que je vais faire je vais juste waouh et voilà donc ça continue à spawner en bas en fait et donc ils sont montés ces deux là je vais faire une petite cuve de collecte rapidement temporairement au prochain épisode je ferai une salle bien aménagée comme il faut ça sera plus propre donc voilà deux de hauteur là ils pourront pas sortir et euh et puis voilà et puis c'est à peu près tout euh alors la nuit est tombée donc moi je vais essayer d'aller faut que j'éclaire un peu mieux vite fait parce qu'il reste encore des zones typiquement ici là ça spawn encore parce que plus vous empêchez en fait les les mobs hostiles de de spawner plus quand quand l'algorithme pour faire spawner les mobs se met en marche plus il y a de chances qu'ils choisissent finalement un slim puisque comme comme quand il oh tiens qu'est-ce qu'il fout là quand il sort le spawn s'il se rend compte qu'autour de vous il peut pas faire spawner de 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 mob hostiles parce que tout est éclairé et ben euh ça va finir par faire spawner un slim quoi à force donc ça va pas respawner euh je vais attendre tranquillement qu'un gros spawn et puis on se retrouve comme ça pour clore l'épisode voilà j'ai capturé un gros, deux gros et un troisième gros donc on va pouvoir voir exactement comment ça se passe euh en fait le mieux c'est de faire passer la nuit tous les mobs meurent et du coup ça spawn à mort les slim donc voilà le gros est brûlé hop découpé en petits et puis ben après le reste vous l'avez déjà vu hein donc c'est super super efficace et ce qui est bien c'est que là j'étais vraiment dans la maison donc en restant dans la maison ça spawnera ici alors ouais c'est peut-être pour ça qu'il faut vous voyez il y a je pense que c'est la raison pour laquelle il a mis du soul sand Xisuma c'est que là j'ai des petits qui sont morts euh en touchant la lave hein je pense vraiment bon après pour le reste c'est bon il monte donc euh euh donc je remplacerai peut-être ça par du soul sand euh je ferai le changement rapidement mais en attendant on va aller voir là-haut justement la petite boîte à slim hop ça saute de partout donc ouais plutôt efficace hein et voilà donc là j'ai vraiment un gros 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 paquet de slim ball voilà euh je pense que c'est tout pour aujourd'hui la prochaine fois j'essaierai de faire la salle comme ça de les amener complètement jusqu'au bout ouais 3 stacks quasiment et comme ça avoir une salle de slim à domicile c'est vraiment sympa on va profiter pour récolter ça et je pense qu'en fait la salle je fais la faire ici euh faut que je regarde où est-ce qu'ils arrivent ou à côté mais parce qu'ils arrivent par là-bas les slim qu'on les déviant un peu juste à côté de l'enchantement c'est bien voilà voili voilou et puis faudra que je pense à retourner dans le nether un de ces 4 il y a la ferme à xp à blaze à faire comme d'hab il y a 36 000 trucs à faire plein de projets et sur ce je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine on 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 on